Exceptionnel, au sens littéral de ce mot, puisque vous vous promenez depuis ce matin dans un endroit qui a vu toute l'histoire de la France. Puisque, si vous ne faites pas de bruit, vous entendez Danton qui a rangé la poudre dans les jardins du Palais Royal à la belle de la Révolution. Vous entendez cette petite voix corse d'un petit monsieur ? C'est Bonaparte qui est dans le café Corazza et qui s'apprête à prendre le pouvoir. Vous avez aussi dans ce palais le souvenir de l'Empire, naturellement, du Premier Empire, de Louis XVIII, de Charles X. Vous avez aussi l'Empire, le souvenir de 1830 avant le Grand Empire. Et il s'est passé quelque chose de très grave en 1830. Vous savez que ce palais qui avait été construit pour le cardinal de Richelieu, qui voulait être en face de Louis XIII, le cardinal de Richelieu, dans son testament, avait dit qu'il faut que ce palais reste le palais des Bourbons et qui n'aille pas à la France, à la famille, à la branche cadette de la monarchie parce qu'il y aura un drame, il y aura un jour. Il y aura un jour un drame en toitette de branche. Et en 1830, le drame arrive. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. En 1830, voilà Louis-Philippe qui part avec ses fils, mon pensier, la loi et Beaujolais, à l'assaut de la monarchie, de la monarchie légitimiste. Voilà Louis-Philippe qui renverse le régime, il vire les Bourbons et il prend la place. Mais s'il n'y avait que ça, ce serait une révolution de palais comme on l'a connu. Mais Louis-Philippe va être à l'origine de la venue de la République. Parce que voilà Louis-Philippe qui accepte pour la première fois dans les soins de France depuis Louis XI que le roi de France ne soit plus le roi de France, qu'il soit le roi des Français. Ça veut dire déjà qu'il y a une petite musique qui est en train d'apparaître. Le roi n'incarne pas la nation, il incarne les citoyens. Le roi ne représente plus la nation, il représente chaque Français. C'est déjà la musique républicaine qui arrive, plus grave encore. Voilà Louis-Philippe, roi des Français, qui accepte de remplacer le drapeau, symbole de la monarchie, symbole de l'ordre, symbole du commandement, le drapeau blanc, par le drapeau bleu, blanc-rouge, bleu et rouge, huile de Paris, blanc et blanc. Et alors la souris sur le gâteau. Voilà Louis-Philippe, roi des Français, qui accepte de prêter serment, de respecter la charte de 1830, c'est-à-dire la Constitution, alors que les monarchistes tiennent leur pouvoir de Dieu, uniquement de Dieu, qui n'ont pas à rendre compte. Voilà un roi qui accepte de rendre compte de son action et de respecter ce que des représentants des hommes lui ont dit de respecter. C'est la fin de la monarchie. Le reste de l'histoire, elle va être évidente. C'est l'ararchie légitimiste, qui dure jusqu'en 1848. 1848, c'est la Seconde République, voilà le triomphe de la République. Et puis, naturellement, il y a un dictateur qui apparaît, Napoléon III. Il fait un coup d'État, le 2 décembre 1851. Il s'installe. Et puis, en 1875, en 1810, l'Empire s'écroule. Là, le gouvernement provisoire se crée. Il y a des élections. C'est le triomphe de la monarchie. Mais les monarchies se sont divisées entre les légitimistes et les orléanistes. Les légitimistes n'acceptent pas de gouverner avec des gens qui ont prêté serment de respecter la Constitution. Et les orléanistes ne supportent pas de gouverner avec des gens qui tiennent encore leur pouvoir de Dieu. Et les républicains s'installent et c'est le triomphe de la République. Voilà cette histoire. Cette histoire de tous les régimes politiques se sont succédés ici. Alors, vous avez dans ce bureau les deux symboles de la justice constitutionnelle. Le symbole de nos décisions, puisque nous rendons les décisions au nom de la nation. Le blanc rouge, symbole de la nation. Mais nous rendons aussi nos décisions au nom de la République. Et du symbole de la République et mariale. Vous vous êtes tous variés 2, 3, 4, 5, 6 fois à l'Amérique. C'est pas combien de temps ? À chaque fois que vous allez être sous le bus de Marianne. Mais pourquoi Marianne ? Pourquoi ? Marianne n'est pas arrivée dans l'histoire comme ça, parada. Elle est arrivée en 1792, les parlementaires sont réunis, les députés sont réunis. Et ils se disent qu'il faut donner à la France une image, un symbole. Alors certains parlementaires disent, mais donnez-vous à la France le symbole comme beau-vois. Et d'autres, ils faisaient tout le monde malade pour donner à la France l'allure d'un image. C'est-à-dire l'époque où les philosophes essayent qu'une nation, c'est comme un être humain, ça naît, ça vit et ça peut mourir. Les soldats de l'an 2 étaient là pour que la nation se développe. Alors on décide de donner à la France une image humaine. Alors, naturellement, les parlementaires, les députés des 1792, il n'y a que des hommes. Les femmes à l'époque n'existent pas, elles n'ont pas de droit, pas de droit civique, pas de droit de représentation. Elles ne peuvent pas rentrer dans la salle des parlementaires. Elles n'ont naturellement pas le droit de vote. Mais les hommes décident de donner à la France l'image d'un homme. C'est la force, c'est la fertilité, c'est la virilité. Et quelques parlementaires disent non, vous n'avez rien compris, de nom à la France, l'image d'une femme.